yo tout le monde c'est boubou on se retrouve en compagnie de la team pour pour une vidéo un peu spéciale donc salut les gars ça l'a dit ou beaucoup une vidéo une vidéo je pense on va pas trop rigoler moi je dirais pas un peu spécial pas un peu spécial une vidéo spéciale quand même quoi donc comme vous l'avez vu sur le titre je me suis fait voler mon pc donc donc moi je prends le train souvent pour pour aller à nancy vu que j'habite pas à nancy même j'habite j'habite juste à côté en fait et je prends le train pour aller à nancy et hier en fait j'ai pris le train et mon pc normalement je le mets dans ma sacoche normal et quand je prends le train je le prends avec moi c'est un pc portable et là je les posais en fait sur le côté et quand on est dans le train on n'est pas tout le temps aux aguets on va dire on n'est pas tout le temps en train de guetter si on va se faire voler donc moi j'étais tranquille sur mon téléphone un jeu voilà quoi c'est normal que comme n'importe qui je prenais des snaps je t'ai même envoyé des snaps moquet t'as vu les snaps quand tu voyais les vaches par la fenêtre c'était pas tu étais vraiment chier lui toi dans le train je vais te bloquer je m'ennuyais mais bref donc j'étais tranquille sur mon téléphone et à la fin du trajet dès que débat dès qu'il fallait sortir j'ai voulu pas prendre mon ordinateur portable sauf que j'ai vu j'ai vu qu'il n'y avait plus de mallette donc là stress total en fait là je vais vous dire je veux dire aux abonnés la situation c'est comme savez quand vous savez pas où il est votre téléphone vous touchez partout vous stressez je sais que la situation là ça vous est déjà arrivé non mais non mais non mais non non le téléphone là non mais après ça va ça faisait ça faisait quand même des années que j'avais l'ordinateur portable là donc ça fait ça fait chier un jeu celui qui a fait ça je l'aurais eu entre mes mains je leur ai broyé les globes oculaires je lui aurais arraché le nez par les narines j'aurais rentré mes doigts dans ses narines j'aurais tiré j'aurais écarté sa bouche des deux côtés avec mes mains avec mes mains j'aurais tiré sa bouche là j'aurais écarté les deux côtés de sa bouche l'aurait déchiré le visage en deux ensuite je l'aurais attrapé par les cheveux je lui aurais écrasé la tête au sol donc pour dire pour pour dire à quel point j'ai la haine contre celui qui a fait ça si si jamais en plus si c'est quelqu'un qui regarde mes vidéos tu imagines j'ai vraiment j'ai vraiment une haine viscérale contre celui qui a fait ça mais oh le pire c'est quoi les gars c'est que j'ai rien vu j'ai rien bijé j'étais sur mon téléphone du début à la fin quand tu décolles vers l'ancien tu décolles vers midi genre tel un fantôme il a fait ça non mais à 14h mais ma part oh ma parole j'ai rien vu des baissés à la paris games week puis aïe à nuit non non oh mais j'ai rien ma parole j'ai rien vu j'ai choqué je suis sorti j'ai regardé des personnes le gars il dit ouais ça doit faire des années qu'ils faisaient ça je voulais faire une vidéo sur bas sur ma chaîne un jour sur mal sur une histoire inquiète qui était gravé mais tu es quoi je vais la dire dans ta vidéo était gravé dans la rush c'était 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 il ya trois mois j'étais enfin j'étais avec mes parents c'est dans la voiture toi j'ai je les ramener il devait aller voir enfin des amis à eux ouais je les ai déposés ça donc au concert de dja dja et dj noz franchement non franchement je rigole mais l'histoire là elle n'est pas marrant non franchement je franchement n'est pas marrant et j'étais si je ramener mes parents tu vois chez des amis à eux et du coup quand je suis rentré bah fin je suis passé à côté d'une banlieue sur nancy et j'étais un feu rouge tu vois et j'avais et j'avais 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 la fenêtre ouverte et il y avait et enfin j'avais il y avait le sac de ma mère elle avait laissé son sac mais il y a quelqu'un qui se les fait voler ils sont il y a je sais pas c'est de ouais voilà donc il ya c'est déjà king il ya deux jeunes qui sont passés avec un scooter il a pris le sac enfin moi j'avais tu sais j'étais sur mon téléphone toi au feu rouge il a qu'il a pris le sac ils ont accéléré en scooter j'ai essayé de les rattraper c'est très bien une fois que tu as un scooter sur mon d'un trottoir la voiture elle peut la voiture elle peut pas le monter donc et puis après j'ai même pensé on a même pas essayé de leur courir après c'est vrai c'est vraiment des retifs les gens là les voleurs comme ça heureusement il y avait les gens qui les gens qui veulent comme ça c'est des lâches un jour c'est moi je rattraper en flagrant tu vois comme ça tu t'imagines je suis sur mon téléphone je tourne la tête je vois un gars il glisse sa main doucement sur l'ordi mais tu sais que je l'aurais massacré je l'aurais massacré dans le train ils avaient fait un truc un article heureusement qu'il n'y avait rien il n'y avait rien de ça va sans mentir c'est des papiers il n'y avait pas d'argent il n'y avait pas il n'y avait rien il n'y avait rien il n'y avait que l'ordi portable après j'ai après j'ai des photos c'est lui même qui déclare les hostilités tu vois il est pris en flag et c'est lui même qui déclare les hostilités à basse et ouais si tu as toutes les tu vois c'est de la légitime défense voilà tu peux t'en donner à coeur joie quoi je peux m'en donner à coeur joie à coeur joie et des descentes je lui ferai des descentes de talons derrière la nuque et vous savez très bien une fois une fois que ça en tout cas celui qui a volé mon ordinateur si si tu regardes cette vidéo que veux tu que je te dise baby bas c'est bien pour toi tu as un ordinateur portable mais sache que si un jour tuto il peut rien en faire parce qu'il a pour quelqu'un pense bah le cas un code c'est facile à enlever ouais c'est facile à s'est passé là c'est un mois c'est tout facile on a déverrouillé un code sur internet ça peut surtout que surtout que mon ordinateur portable à moi c'était windows 7 et windows 7 c'est pas très ouais c'est simple à craquer mais ce qui me fait chier c'est que c'est quand même que j'avais des blocs notes j'avais des images et tous les pcs faut dire quand même que les sacs que j'ai pas j'ai pas peur de le dire tous les voleurs sont cons donc vu qu'il est con à mon avis ça se peut qu'ils aient qui qui sache même pas cette manip quoi ça se peut qu'il aille le truquer pour déverrouiller l'ordinateur d'autres nu des gélules de drogue on va le truquer contre sa drogue et j'avais au j'avais une question à te poser bobo ouais il n'y avait pas de faim tu te connecte fin il y avait ton compte youtube et tout ton compte non dans la poche free et tout non 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 mon compte youtube des idées de machin la mon compte youtube est uniquement connecté sur mon ordinateur à tour chez moi bien sécurisé non t'es fou ben oui il faut toujours ben oui mais il y avait quand même des photos à moi et tout ça sur ma porte et tout en de la set up je suis dégoûté ma parole se déclenchent après bon si sans mentir si ça lui permet de manger à celui qui me la voler s'il a fait ça pour se nourrir c'est c'est qu'à au pire il peut demander puis dessus on l'invite à manger à moi je l'invite à mon assise voleurs petit temps mais pas à s'appuyer il aurait mais un maître petit en fuir de voleurs main commentaire dans la vidéo si tu as faim si tu as volé parce que tu as faim nous on t'emmène manger tu viens avec nous on va aux chinois tu manges illimité tu te remplis le ventre pour les trois prochains mois au kfc et après on t'ouvrira c'est c'est pas mal ça quand même de proposer à son voleur d'aller manger un bout après 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 je te cache pas je te cache pas que si tu acceptes de venir manger un morceau avec nous je vais être obligé de tu vois ce que je veux dire de tout aussi on va au chinois je lui prends la tête je lui mets dans le wok là tu vois c'est quoi ouais ouais je le mets dedans et je prends un bâton et je tape sur la marmite de wok là ça lui je le sonne c'est comme ça c'est une bonne idée et ensuite je le plaque au sol je prends un couteau j'ouvre tendrement tu vois tu vois son avant-bras je lui ouvre les veines de l'avant-bras je ouvre doucement j'ouvre doucement sa chair je prends du du sel du sel fin bien sûr et je lui verse le sel doucement dans la peau à la tronçonneuse je lui verse le sel dans la peau c'est vrai c'est vrai non mais sans mentir j'ai la haine tout simplement c'est il n'y a pas d'autres mots en fait mais bon non non mais pareil on est dans le bord mais toi tu n'as pas la haine c'est pas toi qui t'es fait voler et oui mais c'est quand même quelque chose enfin ça m'appartient pas indirectement c'est ça que je veux dire quoi m'appartient quoi je suis en session avec des abonnés eux il y en a un qui étaient coucheux seul ils faisaient des pompes en tout cas je vais en racheter à toute façon des pc je vais me racheter un petit pc portable c'était en fait le pc c'était juste pour les trajets tout ça mais ça met quand même la haine à se racheter un pc au cas où et par contre par contre celui là par contre celui là s'il y en a un qui veut le voler faudra qu'il me passe dessus et une annonce à tous les voleurs de france une annonce à tous les voleurs de france tous les voleurs la commenté et je vous enflure enflure bonne d'enflure en tout cas celui en tout cas celui celui qui me l'a volé t'es un j'espère qu'un sacré petit vilain t'es un sacré petit vilain canard voilà sacré petit fils de quand un babon abonné qui a volé le pc non non j'espère pas sans mentir ce serait comme une trahison pour la famille des babois ils font pas ça à la famille des babois ils font pas ça la zone bon en tout cas voilà je voulais je voulais vous le faire partager vous ne voulez jamais rien à rien à voir avec ça et bien ne voulez jamais l'emploi des mots qui connaît pas dites moi dites moi dans les commentaires si vous aussi vous vous êtes déjà fait voler à quelque chose dans un train ou n'importe où d'ailleurs et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye au beau